Et bonjour, j'espère que vous allez bien et si tout va bien, nous sommes aujourd'hui lundi, il est 9h. Je viens de terminer Bibi de Romy, on va aller faire les courses. Ce matin, j'ai déposé les filles pour leur première matinée chez Nounou, la nouvelle Nounou. Pour tous ceux qui n'ont pas suivi, en fait, la Nounou des filles depuis la naissance de Kali a fait une reconversion professionnelle. Donc à partir de septembre, elle ne gardait plus les filles. Et donc début avec une nouvelle Nounou qui va me garder les trois. Donc Aria et Romy en temps plein et Kali seulement pendant les vacances scolaires. Voilà, donc ce matin, on a commencé la nouvelle Nounou. Je pensais que ça allait être compliqué pour Aria et en fait, pas du tout, ça a été le contraire. Puisque Aria a tout en joué d'y aller, je vais chez ma nouvelle Nounou, elle chantait dans la voiture, enfin bref, trop contente. Et Kali, ça a été un petit peu plus compliqué. Mais je me dis que, bah, elles sont rentrées hier de vacances de chez Papi et Mamie. Là, ce matin, retour chez Nounou, voilà. Donc je me dis, vu comme ça s'est passé chez Nounou, j'ai... Alors, j'ai un petit peu peur pour jeudi la rentrée. Mais je me dis que la maîtresse, elle la connaît. Il y a les copains dans la classe, donc normalement, ça devrait bien se passer. En tout cas, j'espère parce que là encore, je suis bourrée d'hormones. Donc si elle pleure, je risque de pleurer. Ça va être compliqué. Voilà, en tout cas, bon, après, ça a été un... Je ne suis pas partie, elle n'était pas en pleurs, pas du tout. Mais je sentais qu'elle s'accrochait à mes airs des bisous, des câlins. Et c'est Aria, en fait, qui l'a pris par le bras et qui lui a dit, allez, viens, on va jouer. Donc franchement, elle m'épate. Aria, des fois, elle m'épate. Je me dis, elle a deux ans et demi, mais elle m'épate. Enfin bref. Donc là, on va partir avec Romy faire les courses. Je ne vais pas aller bien loin. Je vais aller jusqu'à Lidl, tout simplement. Je n'ai pas envie de courir à Carrefour et tout. A voir si je ne vais pas à mon Carrefour, Marquette ou à Intermarché à côté. On va voir. Et puis, voilà, on est parti pour une nouvelle semaine. Je vous avoue que ce matin, les trois à s'occuper, comme hier soir, on avait du monde. Je n'ai pas pu faire mon organisation, préparer les vêtements et tout. Ça a été un petit peu laborieux. Mais franchement, j'étais à 8h chez la nounou, pas en retard et tout. Donc nickel. Par contre, ce soir, ça va être autre chose. Il y aura une organisation parce que ce matin, ça a été quand même la course. Je me suis levée, moi, à 6h30. Je n'ai pas eu de mal du tout à me lever. J'ai eu le temps de me préparer, de m'habiller et tout avant de m'occuper des filles. Donc nickel. C'est ce que je dis à Doudou. J'ai dit, il faut qu'on reprenne une organisation là parce que je trouve que c'est plus compliqué de passer. On me demande souvent si c'est plus compliqué de passer de 1 à 2 ou de 2 à 3. Je trouve que de 1 à 2, c'est plus compliqué que de 2 à 3. Voilà, en sachant que les deux grandes sont assez grandes. C'est-à-dire que Kali s'habille toute seule. Elle se brosse les dents toute seule. Elle prépare la brosse à dents de sa sœur qui se brosse les dents toute seule. Alors, je vérifie toujours derrière. Mais voilà, Aria commence à s'habiller toute seule. Elle commence vraiment, mais sa sœur l'aide. Donc, ça m'aide énormément, franchement. Donc, voilà, voilà, voilà. Mais franchement, ce matin, ça a roulé, franchement. À 8h, j'étais chez la nounou. Tout le monde était habillé, tout le monde était prêt et Romy a pris son bibi quand je suis rentrée à la maison. Donc, nickel, nickel, nickel. Ça a bien roulé. Voilà, allez, let's go. Je vais faire les courses direction Lidl. Je n'ai pas pu vous faire la vidéo organisation. Bon, je pense que vous l'avez remarqué parce que je n'ai pas eu le temps. Donc, je vous la filme pour la semaine prochaine. Elle sortira dimanche après-midi. Il faut que j'arrête de dire ça parce que si elle ne sort pas, vous êtes déçus après. Donc, je fais tout pour qu'elle sorte dimanche prochain. Voilà, on est parti. Je vous avoue que cet après-midi, je pense qu'on va tous faire une sieste. Vraiment parce que les filles, le réveil ce matin, ça a été un petit peu compliqué de reprendre un rythme et tout. Donc, cet après-midi, sieste pour tout le monde et pour maman aussi. Voilà, voilà. Allez, let's go. On est parti. Je vais faire les courses. Sinon, il y a une mouche. Je n'arrive pas à l'éclater. Franchement, elle me saoule. Elle se pose sur moi. Mais c'est le genre de mouche... Vous savez qu'il pique là. Dès qu'elle se pose sur toi, elle te pique. C'est un truc de fou. Ce n'est pas possible. Dégage. Ah oui, et sinon... Oh, mais ça ne se voit pas. Si, ça se voit. Ah, un petit crachouillis sur l'épaule. Voilà. Mais regardez, avec les cheveux, ça se voit. Non, mais si je m'amuse à changer de haut à chaque fois que j'ai un crachouillis sur l'épaule, c'est foutu. Je change de haut douze fois dans la journée. Donc, ce n'est pas grave. Voilà. J'ai un bébé. J'ai du lait en train de m'acérer sur l'épaule. Tout va bien. C'est la vraie vie. Ça y est, nous sommes rentrées à la maison avec Romy. On a fait les cours. Je suis allée à Lidl. Et je suis passée à Carrefour. Mais il y avait énormément de monde. Donc, je ne suis même pas rentrée. Vraiment beaucoup de monde. Là, je l'ai pris en porte-bébé parce qu'il y a besoin. Elle a besoin du porte-bébé. On va monter chez la nounou à pied. On n'est pas très loin. On n'est même pas dix minutes. Même pas. Je vous dis ça. Dix minutes si je traîne. Et si je m'arrête, cinq minutes chez les chevaux. Donc, ça, c'est nickel. On va monter en porte-bébé. Comme ça, je récupérerai les filles. Et puis, ça sera moins la galère et tout à mettre dans la voiture. Parce que, malgré tout, quand tu en attaches trois, que tu défais, que tu rattaches. Donc, la porte-bébé à pied, ça nous ferait une petite balade. C'est très bien. J'ai reçu une commande. Je suis arrivée pile poil avec le livreur. Une commande verbodet. En fait, on avait fait une commande en commun avec mon amie Pauline. Donc, elle a pris trois doudounes, elle, pour ses enfants. Et moi, j'en ai pris deux pour les filles. Alors, j'avais craqué sur une doudoune trop, trop belle, fleurie et tout. Il n'y avait plus la taille des filles. Il n'y avait même plus aucune taille, en fait. Elle a plu à beaucoup de personnes. Donc là, j'en ai pris une, ma foi, qui est très, très belle. Bleu marine. Et en fait, elle est réversible. Donc, d'un côté, vous avez les petites fleurs. Et de l'autre côté, vous avez le bleu marine avec l'israie en rose et tout. Elle est trop, trop belle. Donc, je l'ai pris en cinq ans pour Kali et en trois ans pour Aria. Et sinon, j'ai reçu une petite pépite aussi. Une jupe verte sapin. Vert sapin, pardon. Mais je vous la montrerai. Je vais faire une photo parce que je vais mettre un... Je vais faire un look machi-machi pour les filles pour la rentrée. Vous allez voir passer la photo. Ne vous inquiétez pas. Ben voilà, on est parti. Je vais prendre les clés de la maison. Et on est parti. On va récupérer les filles. J'ai eu un petit message ce matin quand j'étais aux courses. La nounou m'a dit, vous inquiétez pas, tout se passe bien. Donc, je ne m'inquiétais pas du tout. Mais bon, comme Kali, ça a été un petit peu compliqué au début. Je me suis dit, mais en fait, non. Voilà. Eh ben, allez, on est parti. Je vais rester après même si je ne les emmène pas. Max avant de faire après la sieste, ça va peut-être leur faire du bien. Elles vont se défouler un petit peu. Ça peut faire du bien. Mais est-ce que c'est ouvert ? Ça, c'est la question. Je ne sais pas. Bref, allez, on est parti. On y va le chat ? Coucou. Coucou. Coucou, j'espère que vous allez bien ici. Tout va bien. Tu bois un coup ? On fait tchin ? Bon, j'ai récupéré les louloutes qui ont passé une très bonne matinée chez Nounou. On va passer à table. Merci, mon cœur. Tchin, tchin. Alors, j'ai fait des petites crudités tomates, concombres avec des petits fromages ail et finza parce que je sais que les filles adorent ça. J'ai sorti le taboulé qui nous reste à dire. Dis-moi. Je n'aime pas le fromage. Tu n'aimes pas le fromage ? Non. Tu goûteras. Ce n'est pas de la feta. C'est la feta que tu n'aimes pas. Je viens de donner le bib à Romy. Et puis, je suis en train de faire chauffer à midi. En fait, Cali, ce matin, je lui ai dit, tu veux manger quoi à midi ? Elle m'a demandé des gnocchis. Donc, je suis en train de faire des gnocchis à poêler que j'ai trouvés à Lidl. Avec ça, j'ai sorti deux steaks. Je n'aurais pas dû en sortir trois parce que les filles, elles mangent bien en ce moment. Bref, on verra bien. Sinon, je les serai de mien. Ce n'est pas un problème. Donc là, je vais faire les gnocchis. Et puis, au dernier moment, je ferai les steaks hachés. Et puis, on va passer à table. J'ai acheté du pain à Lidl ce matin. Et voilà, on va manger doucement mais sûrement. Romy, elle a mangé. Elle a mangé avant nous. Je l'ai fait manger avant nous pour qu'on puisse manger. Je mets entre guillemets tranquille parce que voilà, il n'y a pas d'être tranquille ou pas tranquille. Mais qu'elle n'ait pas faim pendant qu'on mange quoi. Et je n'ai plus de batterie. Je vous change la batterie. Voilà, les petits gnocchis, les petits gnocchis, les petits kikis. On vient de se faire presque deux heures de sieste. Toutes les quatre, ça nous a fait trop du bien. Moi, j'avais bien besoin. Et puis, les filles aussi parce que comme on les a couché un petit peu tard hier soir et ce matin, le réveil pour nounou. Mais tout le monde a dormi et ça fait trop du bien. Là, c'est l'heure du goûter. J'ai donné le goûter à Romy et les filles sont en train de goûter des petits chocolats avec de la banane. Ça ira très, très bien. Et puis après, je ne sais pas si on n'irait pas se promener. Alors, soit on va jusqu'au parc de jeu, soit on va jusqu'au lac à pied. Mais en fait, j'aimerais bien y aller avec Doudou quand il rentre du boulot. Mais là, c'est en train de... C'est gris en fait. Mais ce n'est pas gris blanc. Vous voyez, c'est gris foncé. Il ne faudrait pas que ça tourne et que ça soit gris noir parce que sinon... J'ai regardé la météo, s'ils ont prévu de la pluie ou pas. S'ils n'ont pas prévu de la pluie, on ira tout à l'heure. Voilà, parce que là, Doudou, il arrive dans une heure et demie. Ça va, à mon avis. À mon avis, il faut qu'on y aille là après le goûter parce que sinon, c'est mort. Ça pue un peu là. Le temps, il est franchement... Est-ce que vous voyez ? Vous voyez ? Ah, on n'aime pas ce temps-là. C'est incertain en fait. Tu te dis peut-être qu'il y a du ciel bleu, peut-être que... Mais en fait... Enfin. Et après, il faut que je fasse choisir à Kali le tissu pour sa couverture pour les couchettes à l'école parce qu'elle ne l'a toujours pas choisi. Il faut qu'on le fasse. Comme ça, je la terminerai... Enfin, je la commencerai et la terminerai ce soir pour qu'elle soit opée pour jeudi. Voilà. Walou, walou ! Avec Kalinette, on va choisir le tissu pour la couverture... Pourquoi j'allume ? Il n'y a pas besoin d'allumer. Il n'y a pas besoin d'allumer, on voit bien. On va choisir la couverture... Le tissu pour la couverture des couchettes. Voilà, à l'école. D'accord, mon petit chat ? Je vais te montrer les derniers tissus qu'on a achetés. Tu étais avec moi d'ailleurs. C'est des crayons pour vous, je vais t'en donner si tu veux. Et alors, Kali, tu m'écoutes ? Il faut qu'on choisisse un tissu en coton et un tissu tout doux. Ok ? Tu veux partir sur quoi ? Des licornes, des papillons, des girafes, des écureuils ? Des licornes ! Des licornes, quelle question ! Des licornes ! Allez, je sors toutes les licornes et on choisit. Et après, on montre ce que tu as choisi ? Ouais ! Alors, voilà la petite couverture. Donc, d'un côté, les licornes et les arcs-en-ciel avec ce Minky qui est rose-violet un peu. Avec des cœurs d'amour ! Avec des cœurs d'amour, oui. Exactement. Et il y a des fleurs aussi, oui. Donc, maman, elle l'a fait ce soir. Et comme ça, tu l'auras pour jeudi pour l'école. Ok ? Oui. Allez ! Il faut absolument que je refasse des bavoirs pour les filles parce qu'on est en train de se battre avec les bavoirs. En fait, comme Romy prend du lait, je lave les bavoirs tous les jours. Et parce que sinon, le lait, quand ça sèche, ça ne sent pas très bon. Donc, tous les soirs, je change les bavoirs. Donc, on en laisse un pour la nuit en haut et on en met en bas. Donc, tous les jours, j'ai deux bavoirs à laver. Sauf que les filles, quand elles mangent, je leur mets un bavoir. Donc, c'est pareil. Donc, au bout d'un moment, on est toujours à court. Donc, il faut que je refasse. Je vais en faire pas mal avec des fruits, des légumes, des fleurs et tout. Je vais faire tout ça. Je n'arrête pas de repousser le truc. Mais là, il faut que je m'en occupe, là. Et regardez celui-là. Je l'avais zappé, celui-là. Il est trop, trop beau. C'est des petites têtes de chat, licorne. Hein ? Oh, mais t'es tout en train de sortir. L'épais. Bon, on vient de rentrer à la maison. On est allé au parc du Pirate. C'est notre parc à côté de la maison. Il y a un parc de jeux. On n'est pas trop resté longtemps parce que, comme je veux reprendre un rythme et tout, j'ai dit à Doudou, on ne rentre pas trop tard. Comme ça, t'attends de donner le bain aux filles. Romy, elle est censée manger à 20 heures. Donc, l'idée, c'est que si on peut avoir fini de manger à 20 heures pour lui donner son bibi et après, on enchaîne l'histoire du soir, etc., etc., ça serait parfait. Donc là, on est bien... On est dans les temps puisqu'il est 7h moins 10. Je vais faire le repas. Alors, j'avais déjà fait cuire mes épinards juste avant, donc c'est très bien. Je vais faire des feuilletés épinards. Vous savez, les feuilletés qu'on achète et pas qu'on a 7, qu'on achète tout fait avec du chèvre. Donc, je vais les faire. Très simple. Vous prenez une pâte feuilletée, je vais la séparer en 4. Au fond, je vais mettre un petit peu d'épinards, un petit peu de chèvre. Du chèvre. Du chèvre. J'ai acheté du chèvre. N'importe quoi. Vous mettez du chèvre. Et puis moi, j'aime bien mettre soit un truc qui croque. Alors, soit vous mettez des noix. Mais on n'est pas trop... Disons que moi, dès que je mange des noix, je me tape des aftes. Donc, voilà. Je vais mettre des pignons de pain. Vous l'aurez compris, je suis dans ma folie pignon de pain. Donc, pour le chèvre, je vais mettre ça. J'ai acheté ça à Lidl ce matin. C'est des petits palais. Et puis, c'est bien parce qu'en fait, il y en a 12. Enfin, 2 x 6. Donc, c'est parfait. Au moins, je ne suis pas obligée d'utiliser tout d'un coup. Et ça sera très, très bien. Voilà, j'en mettrai 1,5 par petit feuilleté. Donc, ce que je fais, c'est que je fais tout ça. Et je vous montre une fois que c'est fait. Donc là, on a les épinards avec les Legos à côté. On ne sait jamais. Et puis, j'ai fait un petit peu plus d'épinards pour en faire pour demain pour Doudou. Je vais lui faire des épinards avec des croûtons parce qu'il me reste une baguette entière. Donc, je vais lui faire des croûtons au four et je vais lui faire des oeufs avec. Ça sera très, très bien. Pour demain midi, il va se régaler. Voilà. Allez, je prépare tout ça et je vous montre. Et voilà ce que ça donne. Donc, très simple. Vous coupez la pâte en quatre. Vous mettez un petit peu d'épinards, le cher sur le dessus, un petit peu de pignon de pain. Et là, ça va partir au four. Moi, je mets toujours sur un tapis de cuisson parce qu'au moins, ça n'accroche pas et tout. Et voilà. Au niveau du four, là, j'ai mis à 200. Je pense que je baisserai un petit peu à 90. Mais l'idée, c'est que la pâte feuilletée, elle cuise bien et que ça soit bien doré et tout. Et voilà. Et avec ça, une petite salade verte. Et ça sera parfait. Et voilà le petit repas. Et c'est quoi qu'on mange ? Des feuilletées aux épines. Et oui, avec du chou rouge et de la salade verte. On va se régaler. Ça ne va pas bien, non ? Ça ne va pas bien, la tête ? On ne s'ennuie pas. Tout va bien. Il est 8h35. Les trois filles sont couchées. Je me suis découpé une petite mangue. Franchement, la couleur ne ressort pas. Si, elle est orange. Elle est super bonne. Elle est super mûre. Elle est parfaite. Moi, je les achète à grand frais. Les mangue, elles sont un petit peu plus chères. Mais franchement, au moins, je suis sûre qu'elles ne sont pas noires. Vous savez, c'est souvent les mangue, elles sont noires. Elles prennent le gel et tout. Donc, voilà. Là, elles sont parfaites. Elle est super bonne. Elle est super sucrée. C'est parfait. Donc, petite mangue. Je vais écouter un petit peu les infos, là, vite fait. Et il y a Romy qui pleure. Je vais monter. Bon, on est sur un petit calinou. Doudou est en train de rincer les bibis. On va la remettre dans son lit. Elle s'est endormie sur moi. Elle n'arrêtait pas de se tortiller. Elle avait mal au bidou, je pense. Je suis devant l'amour et dans le pré. Ça y est, ça recommence. J'ai déjà regardé l'épisode la semaine dernière. Enfin, la semaine dernière, ce n'était pas la nouvelle saison. C'était que sont-ils devenus. Mais là, c'est la nouvelle saison et je suis comme une dingue. Je suis comme une dingue. Doudou, tu vas regarder avec moi ou pas ? Je vais aller bosser. Il va aller bosser. Il va récupérer sa fille et il va aller bosser. Il n'aime pas Karine le marchand. Oui, tu vas bosser. Et ouais, il n'aime pas Karine le marchand. Hein ? Tu ne l'aimes pas ? Tu veux vraiment qu'on en parle maintenant ? Non. Tu sais que c'est un sujet de divorce quand même, là. Récupère ta troisième. Qu'est-ce que tu as ? On remarque, il n'a plus de croquettes. Ah bah oui, il n'a plus de croquettes. Et tu vas lui en mettre. Alors là, il va lui mettre des croquettes. Elle va dégommer. Hein ? Eh, tu rigoles ? Le chat passe avant ta fille ? Evidemment. Bon, évidemment, c'est ma première fille, Goji. Il va lui mettre des croquettes. Et Goji va dégommer les croquettes. Et après, elle va vomir. Donc, généralement, quand elle mange les croquettes, après, on la met dehors. Comme ça, ça évite de ramasser le vomito tout chaud. Bref, sinon, j'ai acheté un lot de vêtements pour Mademoiselle Romy. Parce qu'en fait, j'ai regardé un petit peu les placards et tout. Ce que j'avais, ce qui me manquait et tout. Et je n'ai que des vêtements été en trois mois. Donc, j'ai fait un lot sur Vinted. Avec plein de choses. En fait, c'est Justine de la chaîne Justine Family qui vend les vêtements de sa petite. et qui a deux ans maintenant. Donc, voilà, elle vend du trois mois et tout. Donc, quand elle en a parlé sur Instagram, j'ai fait, oulala, je vais zyoter ton Vinted. Parce que ça m'intéresse. Et puis, voilà. Parce que cette petite personne grandit et grossit. Là, on est prêt à passer aux 240. Pas loin, non ? On n'est pas loin de passer aux 240 millilitres. Pas loin, pas loin, non ? Parce qu'elle nous les dégomme. Elle nous dégomme les 210. Tu m'as pris du sirop d'agave ce matin ou pas ? Tu ne m'as pas dit. Je voudrais que tu allais aller à Carrefour. Non, mais il est grave celui-là. Tu ne me dis pas ce que tu veux. Je voudrais que tu allais aller à Carrefour. Non, je ne vais pas à Carrefour. Sirop d'agave, en plus, c'est celui de Lidl que je te prends. Le bio ? Je te reprendrai la semaine prochaine. Ça peut attendre la semaine prochaine ? Non, j'irai mercredi matin. Ah ! Il y a l'ouverture pour aller voir chez les promos. Et puis moi, il faut que demain, je vais aller faire un petit saut à ou Carrefour Market ou Intermarché. Parce que j'ai des trucs à acheter que je ne trouve pas à Lidl. Du genre de l'épargne. Parce qu'on a besoin d'épargne. Je n'osais pas le dire. Je n'avais même pas besoin de le dire. On comprend. Ce n'est même pas pour nous. Bref, ce n'est pas pour Goji. Ce n'est pas pour Goji non plus, la pauvre. Non, mais j'ai besoin d'épargne. Tu as besoin de bouteilles d'eau, toi aussi. La progéniture. Et ta progéniture. Allez. La troisième merveille. Eh oui, du monde. Maintenant, c'est huit. Allez, on va tout simplement. Oh là là, voilà la tête. À demain, mon amour. C'est quoi de l'eau, de l'épargne ? Il y a autre chose. Ah oui, des biscuits hier. Parce que tu sais ce qu'elle m'a dit, Kali ? Maman, tu pourras refaire le tiranoussou. Le tiranoussou. Parce qu'hier, elle en a goûté et elle a adoré. Donc, je vais en refaire un. Je vais en refaire un. Enfin, bref. Bon, allez. Je regarde. L'amour est dans le pré. Ah, ça y est. Ça commence à chouiner. Oh là là. Et sinon, la mangue, je l'ai dégommée. Elle était trop bonne. Trop, trop bonne. Et ces boutons sont toujours là. Franchement, ils me font super mal. C'est un truc de fou. Moi, pendant toutes les grossesses, j'ai été tranquille niveau bouton et tout. J'ai jamais eu de souci. Si au tout début. Mais alors, après, c'est insupportable. J'en ai... J'en ai... Chaque fois que j'ai mes ragnoufs. En fait, si vous voyez un bouton apparaître, c'est que j'ai mes ragnoufs qui arrivent. Voilà. Et le jour où vous ne voyez pas de bouton, c'est que je n'ai pas mes ragnoufs et que... On a... Non, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Ça y est, pas de souci ? Bon, allez. J'arrête de blablater. Là, je suis en train de laisser passer la morée d'entrée. Go. J'ai le moyen de vous faire parler. Oh là là. De près, ils sont dégueulasses, ces boutons. Enfin, même de loin. Arrête. Non, mais ne mets pas comme ça. En tout cas, j'essaie de la mettre correctement. J'essaie de la mettre correctement. Oh. Oh là là. Tes paroles, là. Oh là là. Ah, ben voilà. Ah. Bon, bref. C'est une lumière tamisée. Ah oui, ben c'est bien. Et la tamison. Tu vas me mettre un coup de crayon. Bien, t'as vu ? Bon, je suis en train de ressortir mes crayons, là, pour faire le tableau. Vous savez, le tableau de la rentrée pour Cali, là. Je me suis fait une to-do list pour demain. J'ai pas mal de choses à faire. Donc, terminé. Alors, j'ai jusqu'à mercredi pour faire la couverture, parce que c'est jeudi. L'école. Mais il faut que je le fasse. Il faut que je les lave, ces t-shirts-là. C'est la marraine de Cali qui a offert des t-shirts aux filles mini. Et je n'avais pas enlevé les étiquettes. Je ne les ai pas laver. Il faut que je m'en occupe. Ouais, donc, il faut que je fasse le tableau. Je vais racheter un crayon blanc pour pouvoir écrire correctement et tout. Déjà, il faut que je supprime. C'est mon petit filet mignon. Pardon. Il faut que j'efface tout ce qui est fait de l'année dernière. Et puis, il faut que je recommence. En sachant que j'ai envie de faire pas mal de choses. En fait, je pense que je vais tout supprimer. J'ai envie de tout le refaire. Donc, voilà. Ouais. Je pense que je vais tout refaire. On verra. On verra. Parce que ce soit, je vais changer d'avis. Mais on verra. Il faut que je réfléchisse à tout ça. Mais pareil, il faut qu'il soit fini pour la photo de jeudi matin. Et sinon, je ne vous ai pas montré. Mais en fait, j'ai fait cet achat. Donc, j'ai acheté un crayon blanc avec une mine fine. Parce que pour faire les écritures et tout, c'est très pratique d'avoir une mine fine. Et j'ai acheté ceux-là. Donc, ils sont un petit peu plus gros. Niveau couleur. Mais ils sont pas mal parce qu'en fait, il y a deux embouts. Donc, regardez. Là, c'est un embout rond. Et en fait, vous changez la mine de sang. C'est fait pour un. Et vous en avez un plus fin. Vous voyez. Vous pouvez jouer sur l'épaisseur. Donc, ça, c'est cool. Et en plus, il y a pas mal de couleurs. Donc, je vais pouvoir m'éclater avec toutes ces couleurs. Je suis trop contente. Bref. Allez. J'arrête de blablater. Je vous fais des bisous. Je vous dis à demain. Et je pense que je vais commencer la couverture de Cali. Motivée, motivée. À demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada